J'ai analysé, j'ai dit, mais lui là, ce gréguis là, mais en fait ça lui marche aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il critique Amoussou Bruno dans le trans pour qu'il dise qu'il travaille. Parce qu'on parle de rémaniment, il faut aller dans ça. Parce que ce qu'ils ont dit, je ne trouve pas, il s'est attaqué aux personnes, il n'est pas allé dans le fond. Donc alors, le conseil... Le gréguis lui marche là ? Non, mais écoute, ça lui a marché déjà. Et ça a continué à lui marcher. Bon. Vous l'attendez de voir. Je suis sûr que ça va lui marcher. Parce que ce gréguis là, tant que vous... Alors, je parle plus sérieux en disant ceci. Le régime de Yaï, le président Yaï, c'est un régime qui est entouré d'hommes de ce genre. Vous avez vu ce que Asanaï a dit. Asanaï, il a compris que d'abord a été féministe, toujours en disant du mal. En disant du mal de Bruno Amoussou, parce que Bruno Amoussou, bon, il faut dire que prendre ses voiles, taper dessus, il n'y a rien dans là-bas. Et lui-même, il s'est rangé dans cette... dans cette... dans cette ligne. Vous avez vu que toute son intervention, c'est sur la RB. Sur la RB, les Soglos. Mais lui, il s'est mélangé un peu les pédales. Il s'est mélangé un peu les pédales en disant ceci. Soglos, le président Soglos, il est très bon, personnellement. Kérékou, il est bon, personnellement. Amoussou, il est bon, personnellement. Mais le gouvernement, ce qu'ils ont formé, le gouvernement, c'est mauvais. En fait, ce que je veux dire... Il estime que vous étiez des prédateurs du développement hier, aujourd'hui. Vous êtes des prédateurs de la peine à cause de la marche que vous avez organisée. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que ce n'est pas la première fois que la classe politique organise une marche publique dans ce pays. Ce n'est pas la première fois. Ils ont oublié un peu, c'est dommage que le président Adaline-Timothée ne se soit pas rappelé de cela. En 1991, toute la classe politique, toute tendance confondue, nous avons marché pour protester contre ce qui se passait au Togo. Parce que le gouvernement, le président Yadema avait attaqué la prémature de Kofigo après la conférence nationale. Et nous avons marché. Tout le monde. Amoussou, Ombéji, Tevo et Gret, Poyon, Grasset, tout le monde. C'était un problème de politique au sous-régional. Oui, c'est pour dire quand même, parce qu'on a l'impression que la classe politique a bassé, c'est très mauvais, c'est grave, le pays est menacé. C'est pour dire qu'avec ça, nous avons déjà fait ça une fois. La question que c'est dommage se pose, tout ce que vous décriez depuis des mois ou même des années par rapport à la gestion de ce régime-là, les gens se demandent pourquoi est-ce que vous avez attendu une question purement sociale pour marcher, alors que les autres fois, vous décriez la menace sur la démocratie, la menace sur la paix sociale, vous aurez pu marcher aussi pour une raison purement politique. Voilà pourquoi ils vous accusent de faire de la récupération syndicale. Ils n'ont qu'à attendre quand même un peu, ils verront bien que... Vous savez, ceux qui sont les responsables aujourd'hui de ce que vous appelez l'opposition, c'est les gens qui ont beaucoup d'espérés. C'est Amos au Brune, c'est Rue de Diadré, c'est Idicola, c'est nous, c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous savons que quand vous déclenchez quelque chose, il faut savoir l'arrêter. D'accord ? Donc, ce n'est pas tous les jours qu'il faut organiser, parce que nous sommes excédés que nous avons fait cette marche. Et vous avez vu ce que les gens disent, ils disent, nous ne compatissons pas avec les morts, nous dansions. Parce que leur plan a échoué. Parce que nous, nous avions l'information, nous avions l'information qu'ils ont placé parmi nous des casseurs. Et nous savions exactement où est-ce que ces gens-là vont déclencher leur action. C'est pourquoi, dès que nous sommes arrivés là, nous avons donné les tops pour détendre la situation, pour mettre le rire dedans, pour mettre la joie. C'est pourquoi nous avons exigé... C'est à la hauteur du carafou, du carafou, du carafou qu'on doit... Merci, merci. C'est à partir de cet instant-là que nous avons détendu là. Parce que quand les gens marchaient, tout le monde était tendu. Et nous ne savions... D'autant plus que nous avons l'information qu'on a donné des informations pour que les militaires nous arrêtent. Si, dans cette tension, on va rencontrer des militaires qui avaient reçu pareilles consignes, ça n'irait pas. Pourquoi nous avons commencé à taper... Mais il n'y avait pas de militaires tout au long du parcours. Non. Nous avons détendu la situation. Ils n'ont qu'à chasser les militaires. C'est ce que vous avez dansé que... On n'a pas chassé les militaires. On n'a pas chassé les militaires d'agir. Non, 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 ils ont vu que nous étions... C'était des acteurs joyeux cette fois-ci. Voilà. Des spectateurs joyeux. Si bien que les gens qui étaient parmi nous pour faire de la casse... Surtout, quand nous soubrions à danser, il dit qu'il soutenait. C'était pour montrer à nous que nous, nous ne sommes pas là pour la casse. Nous ne voulons pas affronter les militaires. D'accord ? Et nous étions là pour lire notre motion et nous retourner. C'est comme ça qu'il faut comprendre toutes les autres interprétations. ne sont pas justes. Oui. Alors, vous avez voulu montrer une image de cohésion de votre coalition, que vous avez d'ailleurs baptisée, une « Union fait la nation ». Alors, est-ce que, au lieu de faire comme le dit Oulé Soïka, créer votre décriture, est-ce que cette cohésion est effective en votre sein, ou bien vous contentez juste de dire ce slogan 1, 1, 3, qu'on a entendu ? Mais pourquoi ? Vous dites quelque chose qui est le contraire de ce que vous voyez. Tout le monde crie dans la presse toujours qu'ils sont divisés, tout ça là, ils sont ceci. Mais à chaque occasion, à chaque occasion importante, ils sont tous comme ça. Mais c'est vrai. À chaque occasion. C'est vrai que ce qui se passe à l'Assemblée, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas à l'Assemblée que l'action que nous voulons mener se passe désormais. C'est sur le terrain. Alors, la marche maintenant et puis après. Et puis après. C'est sur la tour, parce que vous savez, pour compléter la question d'André, beaucoup de personnes vous reprochent, c'est un inactivisme. On se dit, depuis longtemps, on les attendait. Enfin, ils ont marché. Enfin, ils ont réagé. Et toutes les autres occasions, rêvées, en ordre, qu'ils ont eu, ne réagissent pas. Mais bon Dieu, où sont ces opposants? Vous nous avez vus, le 28 mai dernier. C'est ça, les opposants. Et vous verrez des ordres. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas du plomb dans l'aile par le passé? Il n'y avait pas du plomb dans l'aile par le passé. Pas du tout. Il n'y avait pas du plomb dans l'aile par le passé. C'est que nous étions face à une situation très grave, où les gens mouraient. Les gens mouraient. Et il fallait réagir. Vous savez, lorsque vos droits vous sont refusés, lorsque les droits d'une portion de la société sont violés, lorsqu'on ne laisse pas une partie de la population s'exprimer, lorsqu'on leur refuse tout, comme ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée et dans le pays. Vous savez bien qu'à l'Assemblée, le président de l'Assemblée, moi j'ai eu cette expérience en démentaire. Il viole tous les jours les lois de notre Assemblée. Il interprète toujours notre règlement à l'occasion de certaines... À l'occasion, comme bon du Sam. Et vous le laissez faire ? Non, on ne le laisse pas faire. Vous savez bien que tout ce qui se passe à l'Assemblée, c'est parce qu'on ne veut pas se laisser faire. Mais vous savez qu'il le fait. Je vous donne un exemple. La loi sur l'AAC, il y a plus d'un an que nous avons demandé ça en procédure d'urgence. Il a bloqué ça.